Seigneur notre Dieu, alors que s'achève ce jour solennel de l'Assomption, nous tournons nos cœurs vers toi avec gratitude et humilité. Nous te remercions pour la Vierge Marie, que tu as élevée au ciel, corps et âme, nous révélant ainsi le chemin de notre espérance ultime en la résurrection. Par son Assomption, tu nous montres la dignité suprême à laquelle nous sommes tous appelés. En ce temps où la question de la fin de vie ressurgit dans nos débats, nous nous tournons vers toi avec une intention particulière. Seigneur, guide nos pensées, éclaire nos choix et soutiens nos gouvernants. Que la dignité de chaque vie humaine, depuis son commencement jusqu'à son terme naturel, soit toujours respectée et protégée. Aide-nous à veiller sur les plus fragiles, à être des témoins d'amour et de miséricorde, tout particulièrement envers les personnes âgées, malades ou isolées. Par l'intercession de Notre-Dame, que notre société ne se laisse jamais égarer par l'idée que certaines vies valent plus que d'autres. Seigneur, que ton Esprit Saint inspire à chacun une conscience éclairée de la valeur inaliénable de toute vie humaine. Seigneur, en ce soir de l'Assomption, nous te confions notre nation et tous ceux qui portent des responsabilités. Que ta paix, ton amour et ta justice règne dans nos cœurs et dans nos lois, pour que la dignité humaine soit toujours respectée. Amen. Seigneur, nous venons à toi en cette soirée, dans le calme de ce moment où le jour s'efface et où la nuit s'installe. C'est dans cette douce transition que nos cœurs s'ouvrent à ta présence, que nos esprits cherchent ta lumière et que nos âmes aspirent à ta paix. Nous venons à toi avec nos fardeaux, nos joies, nos peines, nos espoirs et nos doutes, car nous savons que tu es notre refuge, notre soutien et notre guide. Toi seul, Seigneur, connais les profondeurs de nos cœurs, les recoins de notre esprit et les besoins les plus intimes de notre être. C'est avec confiance que nous nous tournons vers toi, plein de foi et d'espérance. En cette soirée, notre prière s'élève vers toi en union avec la Vierge Marie, que tu as glorifiée par son assomption. Ô Marie, toi qui as été choisie parmi toutes les femmes pour porter le Sauveur du monde, toi qui as dit oui à l'appel de Dieu avec une foi inébranlable, nous te confions nos vies, nos projets et nos familles. En cette nuit qui s'avance, intercède pour nous, Mère Très-Aimante, afin que nous trouvions en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, le repos de nos âmes, la paix de nos cœurs et la force de persévérer dans notre marche vers le royaume de Dieu. Seigneur, alors que nous contemplons le mystère de l'assomption de Marie, nous prenons conscience de la dignité extraordinaire que tu as conférée à la nature humaine. En élevant Marie, corps et âme, à la gloire du ciel, tu as révélé à l'humanité entière son appel à partager ta gloire divine. Ce mystère est une source d'espérance pour nous qui sommes encore en chemin sur cette terre. Il nous rappelle que notre destinée ultime n'est pas ici-bas, mais auprès de toi, dans la vie éternelle, où toute douleur, toute souffrance et toute mort seront abolies. Nous te prions, Seigneur, pour que cette vérité inspire nos vies et guide nos actions. Dans un monde où la valeur de la vie humaine est souvent remise en question, où les plus faibles sont parfois négligés ou méprisés, où l'obsession de l'efficacité et de la rentabilité prend souvent le pas sur la compassion et la solidarité, donne-nous de toujours défendre la dignité inaliénable de chaque personne, de la conception jusqu'à la mort naturelle. Que notre société, éclairée par ta lumière, reconnaisse et respecte cette dignité en toutes circonstances. Seigneur, en cette période où les débats sur la fin de vie refont surface, nous te confions les responsables politiques, les législateurs et tous ceux qui ont entre leurs mains le pouvoir de décider des lois qui régissent notre société. Nous te prions pour qu'ils soient éclairés par ta sagesse, qu'ils soient guidés par un profond respect pour la vie humaine et qu'ils prennent des décisions qui honorent la dignité de chaque personne, surtout des plus vulnérables. Seigneur, que jamais notre société ne cède à la tentation de trier, de juger ou de décider qui mérite de vivre ou non. Que la vie soit toujours respectée, protégée et aimée, car elle est ton don sacré. Ô Dieu de miséricorde, nous te prions pour tous ceux qui sont confrontés à la fin de vie, pour ceux qui sont gravement malades, pour ceux qui souffrent de la solitude et pour ceux qui sont accablés par la douleur physique ou morale. Que ta présence réconfortante soit avec eux, que ta paix les enveloppe et que ton amour les soutienne. Donne-leur la grâce de vivre ces moments difficiles avec courage, foi et espérance. Seigneur, entoure-les de personnes aimantes et compatissantes, capables de leur apporter le réconfort dont ils ont besoin et de les accompagner avec dignité jusqu'au terme de leur existence terrestre. Nous te prions aussi pour les familles et les proches de ceux qui sont en fin de vie. Seigneur, fortifie-les dans cette épreuve. Donne-leur la patience et la tendresse nécessaires pour soutenir ceux qu'ils aiment. Aide-les à trouver en toi la force de traverser ces moments de souffrance et de deuil. Que la foi en la résurrection et en la vie éternelle soit pour eux une source de réconfort et d'espérance, les assurant que la mort n'est pas la fin. Mets le passage vers une vie nouvelle en ta présence. Seigneur, en cette nuit, nous te confions également tous ceux qui se battent pour la défense de la vie, pour le respect de la dignité humaine, pour la protection des plus faibles. Donne-leur la persévérance dans leurs actions, la clarté dans leurs paroles et la charité dans leur cœur. Seigneur, que leur engagement soit un témoignage vivant de ton amour pour chaque être humain, un amour inconditionnel, inépuisable et infini. Qu'ils soient des porteurs de lumière dans un monde souvent assombri par l'indifférence et l'égoïsme. Nous prions pour les soignants, les médecins, les infirmières et tous ceux qui accompagnent les malades et les personnes en fin de vie. Seigneur, donne-leur la sagesse pour discerner ce qui est juste, la compassion pour soulager la souffrance et la force pour accomplir leur mission avec intégrité et humanité. Que leur service soit un reflet de ta bonté et de ta miséricorde. Aide-les à voir en chaque patient, non seulement une personne à soigner, mais aussi un être aimé de Dieu, digne de respect et de dignité, jusqu'au dernier souffle. Ô Vierge Marie, toi qui as été auprès de ton Fils jusqu'à la croix, toi qui as connu la douleur de la séparation et la souffrance du deuil, nous te confions ce soir, tous ceux qui sont dans la peine, ceux qui pleurent la perte d'un être cher, ceux qui sont accablés par la douleur du deuil. Console-les, Marie, avec la tendresse d'une mère. Aide-les à trouver en Jésus, le ressusciter, la force de continuer à avancer, le courage de croire en la vie et l'espérance d'une réunion éternelle dans la maison du Père. Seigneur, nous te prions pour les jeunes générations, pour ceux qui grandissent dans un monde où les valeurs sont souvent brouillées, où le respect de la vie n'est pas toujours mis en avant, où la culture de l'individualisme menace de s'imposer. Donne-leur la sagesse pour discerner le vrai du faux, le bien du mal, la vie de la mort. Que leur foi en toi les guide dans leur choix, que ton amour les protège des tentations et des pièges de ce monde, qu'ils deviennent des témoins de la vie, des défenseurs de la dignité humaine et des artisans de paix et de justice. En cette nuit, Seigneur, nous te demandons de renouveler en nous la grâce de la foi, que notre foi soit vive, profonde et rayonnante, que notre espérance soit ferme, même dans les moments de doute et de souffrance, que notre charité soit active, généreuse et sans réserve. Que nous soyons, à l'image de Marie, des serviteurs humbles et fidèles, prêts à faire ta volonté en toutes choses. Que notre vie, illuminée par ta grâce, soit un témoignage de ton amour pour le monde. Nous te prions pour que ta lumière éclaire les ténèbres de notre monde, pour que ta vérité triomphe du mensonge, pour que ta justice rétablisse l'équité là où elle est bafouée, pour que ta paix apaise les conflits, pour que ta miséricorde touche les cœurs endurcis et pour que ton amour transforme le monde. Seigneur, que la prière de ce soir soit un cri d'amour et de foi, une offrande d'espérance et de confiance, une supplication pour la paix et la justice, une louange pour ta gloire et ta bonté. Alors que la nuit s'avance, nous te confions notre repos, Seigneur. Que nos corps trouvent le repos dont ils ont besoin, que nos esprits se calment, que nos cœurs s'apaisent. Garde-nous sous ta protection, Seigneur. Éveille sur nous durant cette nuit. Que ta paix soit avec nous, que ta grâce nous accompagne, que ta bénédiction nous enveloppe. Que notre sommeil soit paisible et réparateur, et que nous nous réveillons demain, prêts à te servir avec un cœur renouvelé et un esprit disposé à accomplir ta volonté. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps de prière, pour cette journée qui se termine sous ton regard bienveillant, pour ta présence qui nous accompagne à chaque instant. Nous te louons pour ton amour infini, pour ta miséricorde sans fin, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Nous te bénissons pour la Vierge Marie, notre Mère, qui intercède pour nous auprès de toi. Nous te rendons grâce pour le don de la vie, pour la beauté de ta création, pour la joie de vivre en toi et avec toi. Seigneur, que notre prière de ce soir monte vers toi comme un encens agréable, que nos cœurs s'unissent en communion avec tous les saints et les anges, que notre foi soit fortifiée par ta parole, que notre espérance soit renouvelée par ton amour et que notre charité s'épanouisse dans le service de nos frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers et Seigneur de toutes choses, nous nous tenons devant toi en cette soirée avec un profond sentiment de gratitude pour la journée qui se termine. Tu nous as porté tout au long de cette journée, guidé par ta lumière et protégé par ton amour. C'est avec des cœurs humbles et reconnaissants que nous venons te louer, te bénir et te confier nos vies, nos préoccupations et nos espoirs. Seigneur, alors que le jour cède la place à la nuit, nous tournons nos pensées vers la Vierge Marie, notre Mère Céleste, que tu as élevée au ciel corps et âme en ce mystère glorieux de l'Assomption. Nous reconnaissons en elle le modèle parfait de foi, de pureté et de totale obéissance à ta volonté. Comme il est écrit dans le psaume de ce jour, le Seigneur a pris la Vierge Marie avec lui. Elle est montée dans les cieux pour être notre Reine et notre Avocate. Au Seigneur, en ce moment de recueillement, nous méditons sur ce grand mystère qui nous rappelle que notre véritable destinée est d'être un jour unie à toi dans la gloire éternelle. Tu nous rappelles dans ta lecture de l'Apocalypse que le Temple de Dieu dans le ciel s'est ouvert et l'Arche de son Alliance apparu dans le Temple. De même, tu nous montres à travers l'Assomption que la fin de notre existence terrestre n'est pas un anéantissement mais une transition vers une vie nouvelle et glorifiée en ta présence. Ô Dieu, accorde-nous par l'intercession de la Vierge Marie la grâce de vivre chaque jour en gardant les yeux fixés sur cette espérance de la vie éternelle. Seigneur, en cette période où la société débat de la valeur et de la dignité de la vie humaine, nous te prions avec ferveur pour que les cœurs de nos gouvernants soient touchés par ta sagesse et ta vérité. Comme tu l'as écrit dans la lecture du jour, la sagesse est un reflet de la lumière éternelle, un miroir pur de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. Que cette sagesse éclaire les décisions de ceux qui détiennent le pouvoir de légiférer sur des questions aussi vitales que celles de la fin de vie. Dans le mystère de l'Assomption, nous voyons l'exaltation de la dignité humaine, une dignité que tu as conférée à chacun de nous, créée à ton image. Ô Seigneur, donne-nous de toujours reconnaître et respecter cette dignité en tout être humain, du début de la vie jusqu'à son terme naturel. Nous savons, comme tu nous l'as rappelé dans ta parole, que toute vie est sacrée, que chaque instant de notre existence est précieux à tes yeux. Ô Dieu de miséricorde, permets que notre société ne se détourne jamais de cette vérité fondamentale. Ce soir, alors que la fatigue du jour s'installe, nous te confions tous ceux qui, par l'âge, la maladie ou la solitude, éprouvent de la douleur, de la peur ou de l'abandon. Nous te prions pour les personnes âgées, les malades et tous ceux qui sont fragiles et vulnérables. Seigneur, veille sur eux, console-les et inspire-nous à être toujours attentifs à leurs besoins, comme Marie a été attentive aux besoins de son Fils et de ceux qui l'entouraient. Que notre société, plutôt que de chercher à se décharger de la responsabilité de ceux qui souffrent, trouve des moyens d'apporter réconfort, soin et dignité à chacun. Dans la lecture du jour, tu nous rappelles encore la mission qui nous est confiée. Portez les fardeaux les uns des autres et ainsi vous accomplirez la loi du Christ. Seigneur, que ces paroles résonnent profondément en nous. Apprends-nous à porter les fardeaux de nos frères et sœurs, à être des témoins de ton amour dans ce monde, à nous engager sans réserve pour défendre la vie et à protéger ceux qui sont les plus vulnérables parmi nous. Comme tu l'as dit dans ta lecture de la première épître aux Corinthiens, « Le corps est un temple du Saint-Esprit ». Seigneur, que cette vérité guide nos pensées, nos paroles et nos actions. Ce soir, nous te prions aussi pour ceux qui sont en situation de détresse, pour ceux qui ont perdu tout espoir, pour ceux qui se sentent accablés par la souffrance, le désespoir ou la peur. Seigneur, sois leur lumière dans l'obscurité, leur refuge dans la tempête. Tu es le Dieu de toute consolation et nous savons que dans ta miséricorde infinie, tu es toujours présent avec ceux qui souffrent. Comme il est écrit dans le livre des psaumes, le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Que ta paix descende sur eux ce soir, apaisant leur douleur et renouvelant leur espoir en ta promesse de salut. Ô Vierge Marie, Mère de Dieu, toi qui as été élevée dans la gloire du ciel, intercède pour nous ce soir. En ce temps de recueillement, nous te demandons de nous guider vers ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à demeurer fidèle à ses enseignements, à chercher constamment sa volonté et à vivre dans l'amour et la charité. Ô Marie, toi qui as accueilli avec foi et humilité la parole de l'ange Gabriel, enseigne-nous à dire oui à Dieu en toute chose, à embrasser sa volonté avec confiance, même quand elle nous semble difficile ou incompréhensible. Nous, te prions, Seigneur, pour la paix dans le monde, pour la réconciliation là où il y a division, pour la justice là où il y a oppression. Que l'Esprit de Marie, Reine de la paix, règne dans les cœurs de tous les hommes et femmes de bonne volonté. Comme elle, que nous soyons des artisans de paix, œuvrant pour la réconciliation, la justice et l'amour, dans un monde trop souvent marqué par la violence et la haine. Alors que nous nous apprêtons à terminer cette journée et à entrer dans le repos de la nuit, nous te confions, Seigneur, nos esprits et nos corps. Que cette nuit soit pour nous un temps de repos et de renouvellement, afin que nous puissions nous lever demain, prêts à te servir et à accomplir ta volonté. Seigneur, couvre-nous de ta protection, garde-nous à l'abri des dangers et des tentations et permets que notre sommeil soit paisible et réparateur. Comme il est dit dans le psaume, « En paix, je me couche et aussitôt je m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais demeurer en sécurité. » Seigneur, nous te remercions pour le don de la vie, pour chaque souffle que tu nous accordes, pour chaque journée que tu nous donnes de vivre. Nous te remercions pour ta providence qui ne faillit jamais, pour ton amour qui ne connaît pas de limites. Nous te remercions pour la Vierge Marie, notre Mère, qui, par son assomption, nous montre le chemin vers toi, le chemin de la fidélité, de l'humilité et de l'obéissance. Ô Seigneur, ce soir, nous te prions pour que tu nous donnes la force de persévérer dans la foi, même au milieu des épreuves. Que notre vie soit un témoignage vivant de ton amour et de ta vérité. Aide-nous à rester ferme dans notre engagement, à défendre la dignité de toute vie humaine, à protéger les plus faibles et à vivre selon tes commandements. Que cette prière soit notre offrande de ce soir, une expression de notre amour pour toi, notre Dieu, et de notre confiance en ta divine providence. Accorde-nous, Seigneur, de vivre chaque jour en communion avec toi, dans la tente joyeuse du jour où nous serons réunis avec toi dans la gloire éternelle, aux côtés de Marie et de tous les saints. Nous prions cela au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !